Tout de suite, c'est Yiddish Glic avec Henri Quissiel. Henri, bonjour ! Bonjour Lise et bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui Henri Quissiel, vous allez nous parler dans Yiddish Glic d'un immense musicien de jazz, mondialement reconnu, j'appuie sur mes mots, voyez plutôt une star israélienne, contrebassiste, pianiste, percussionniste, compositeur de génie, mélodiste hors pair, chanteur incroyable, à la voix voluptueuse, capable de jouer aussi bien en trio qu'avec un orchestre symphonique. Nos amis auront deviné, je pense, puisqu'il s'agit du grand de l'immense Avishai Cohen. Sous-titrage MFP. Ah, on aurait pu rester encore à l'écouter, c'est magnifique ! Oui, on va encore écouter plein d'autres morceaux ! Oui, alors, j'ai décidé de vous parler surtout aujourd'hui de l'Avishai Cohen israélien. Oui ! Il est né le 20 avril 1970, Putsch dans le Sav, au Kibouz Cabri en Israël, au sein d'une famille d'artistes et de musiciens, dont les racines se trouvent à l'origine en Espagne, en Grèce, en Pologne. À la maison, la musique était toujours dans l'air. Sa mère, Séfarade, lui chante très tôt des comptines en Ladino, sa langue maternelle. Enfant, il apprend le piano à l'Académie de Musique et des Arts de Jérusalem, c'est un surdoué. Il se passionne alors pour Bach, mais découvre bientôt la basse, la guitare basse, lorsqu'il entend les géants de cet instrument tel que Marcus Miller, Jaco Pastorius ou encore Stanley Kark. Appelé pour faire son service comme tous les Israéliens, il jouera alors activement dans un orchestre militaire avant de partir s'installer seul à New York à 22 ans, en 92, où il étudiera au Mannes College of Music, y faisant la connaissance du grand pianiste Brad Meldau. Si les premiers temps y sont difficiles, Avishai Cohen se fait vite une place dans des orchestres de musique latinos de New York. Mais oui, il a commencé avec la salsa après deux, il va renouer avec ses racines latino et ladino. Il joue alors dans de nombreux clubs de jazz, il s'est fait remarquer un jour par l'immense Chick Corea, qui nous a quitté il n'y a pas de temps, qui l'intègre dans son groupe. Et c'est une fabuleuse expérience qui va lui faire parcourir le monde et jouer avec tous les meilleurs musiciens, dont Herbie Hancock lui-même. Ça va lui permettre, enfin, c'est Chick Corea qui va l'aider d'ailleurs, de faire son premier album qui s'appelle Adama, dans lequel il va mélanger les styles jazz fusion avec cette note orientale si caractéristique de son style. Le ton est déjà donné dès le premier album. Sous-titrage ST' 501 Avisha et Cohen aiment évoquer très tôt son approche originale de mettre la contrebasse au premier plan. Quand on sait que notre ami Henri Quiciel est également un formidable contrebassiste, eh bien c'est normal qu'Henri apprécie comme nous Avisha et Cohen. Donc, la contrebasse au premier plan, dans un corps à corps avec l'instrument, comme une trame narrative autour de laquelle tout s'organise. Cela se traduit par des mélodies entêtantes d'une étonnante tendresse, sur des rythmiques complexes, puisée dans son attachement à ses racines juives, et notamment aux chansons traditionnelles séfarades et la dino. Oui, Israël a toujours été un lieu de brassage des cultures, qu'elles soient marocaines, turques, grecques, bulgares, d'Europe de l'Est et tant d'autres régions du monde. On retrouve toutes ses influences dans la musique d'Avishaï. Il déclare à ce sujet, « Pendant des années, j'ai été dans l'exploration des instruments et des langages musicaux, dans une débauche permanente d'énergie et de son. Mais quand j'ai osé commencer à chanter, j'ai compris que le sens de ma musique était en fait simple, pur, authentique. » Aurora, c'est un nouvel album, sera d'ailleurs le premier album sur lequel on l'entend chanter. Il y chante en hébreu, en anglais, en espagnol, mais aussi en ladino. Autrefois parlé par les juifs séfarades. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent ladino, d'ailleurs. Oui, qui nous parlent, oui. Et il a choisi de remettre à l'honneur, comme par exemple dans ce chant ladino, que tous les enfants israéliens, séfarades comme Ashkenaz, connaissent. Et dont on raconte même qu'elle viendrait directement d'un passage de la Bible. Morenica, bien sûr, vous aurez reconnu à la fois instrumentiste, éclectique et prodigieux chanteur, Avishai Cohen, qui d'ailleurs adore la France. Oui, il adore, c'est un de ses pays préférés, il y est très souvent. Oui, faudrait qu'on l'ait en studio. Tiens, je ne sais pas, je prends rendez-vous. Chiche. Avishai affiche sans cesse dans son parcours son amour de la mélodie, tout autant que son talent infini pour l'improvisation. Quel talent ! Oui, vraiment. Et tous ces subtils mélanges de cultures et de sons ont su toucher un large public au cours des années, bien au-delà du milieu jazz, qui avait très tôt adopté cette ovni musicale. Oui, oui, celles et ceux qui ont suivi la carrière de Avishai Cohen savent que ses références sont totalement éclectiques. Ils naviguent avec aisance entre la musique classique, le jazz, les chants traditionnels, mais toujours avec ses inspirations orientales ou européennes, latino ou nord-américaines. Il a su donner une nouvelle dimension au jazz en mêlant de magnifiques mélodies inspirées du Moyen-Orient, de l'Espagne, de la Turquie, de la Grèce, de cette culture latino autant que ladino. Il adore jouer de la salsa. Il finit d'ailleurs souvent ses concerts avec une salsa enivrante qui s'appelle Shalom Alekhem, où toute la salle danse. Extraordinaire. Et ou encore toute cette culture arabo-andalous, on l'a entendu dans Adama, avec des rythmes enivrants empruntés aux musiques du monde. Sous-titrage ST' 501 On l'aura compris, Il n'y a donc pas un Avishai Cohen, mais plusieurs, avec des univers musicaux et des thématiques harmoniques très différentes d'un album à l'autre. On pourrait presque parler ici d'une sorte de Picasso du jazz, avec ses périodes bleues, roses ou encore cubistes. Inlassable explorateur, toujours prêt à faire bouger les lignes, l'Israélien renouera bientôt dans son exploration avec ses premières amours, la musique classique. Depuis toujours, il admire en particulier Bach, qui l'accompagne en permanence pour son approche mathématique et modale unique. C'est une source d'inspiration majeure chez Avishai. Il va même lui consacrer en 2006 une année d'études en piano à l'œuvre de Bach. Alma, c'est le nom d'un album qui va sortir en 2007, marquera un nouveau tournant dans la carrière d'Avishai. L'artiste qui avait déjà mûri toutes les couleurs du jazz, puis s'en était émancipé à travers les sons orientaux et latinaux, pour mieux les mêler, dans un syncrétisme musical singulier et reconnaissable entre tous. Avec Alma, une nouvelle étape est franchie, car elle réussit rien de moins que la fusion entre son travail original de jazz, si israélien, et la musique classique. Rien que ça. Rien que ça. Ah oui, c'est la magnifique ouverture du concert qui avait eu lieu à la Philharmonie, qui est une merveille, on peut le voir sur Youtube, ne le ratez pas. C'est bien là toute l'originéité et la singularité du parcours d'Avishai, qui a su développer un langage varié, sensible, tout en mouvement, ouvert aux classiques, comme au rythme d'Orient, ou du Yémen, du blues, des trans d'Afrique. Sa musique excitante, complexe, est toujours accessible aux néophytes. Il a réinventé constamment d'albums dans ma album, et la restitue sur scène avec beaucoup de passion et de générosité. Et c'est vraiment un auteur prolixe qui a rarement laissé passer plus d'une année entre deux albums. A noter aussi qu'il est le directeur artistique du Reed Sea Jazz Festival des Lattes, qui se déroule tous les ans au mois d'août. Un must. Et puis il y a aussi cette voix, elle fait désormais partie intégrante de son univers musical. Pourtant, Avishai Cohen ne se dit pas chanteur au sens classique du terme. Lui qui a pris son temps pour oser. Il aura commencé à chanter sur scène à plus de 30 ans, alors qu'il était déjà établi en tant que musicien compositeur, et qu'il avait déjà enregistré plusieurs albums instrumentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique Shir Prida de l'album Aurora qu'il faut écouter. En 2019, il a enregistré à ce jour son dernier album, le 17ème, Arvolès. Arvolès, ça veut dire arbre en ladino. Et c'est une nouvelle déclaration d'amour musical avec des compositions originales qu'il faut entendre. Nul besoin de faire un test ADN pour retrouver chez Avishai Cohen toutes ses nombreuses racines et toutes les ramifications qui constituent sa filation directe ou adoptive avec les cultures et les richesses des mongues musicaux qu'il nous invite sans cesse à fusionner et à mélanger avec cette culture israélienne qui est déjà si riche. Et tout ça, ça forme un magnifique manteau d'harlequin aux mille et une couleurs dans l'œuvre qu'il partage avec nous depuis presque 30 ans. Henri, ainsi en est-il avec cette très belle chanson, Alfonsina, née en Argentine en 1938 et qui relate avec nostalgie un drame de l'amour. Chanson sur laquelle, cher Henri Quissiel, nous nous quittons aujourd'hui. A très vite, bien sûr. A bientôt Serge, à bientôt Lise. Voilà, et dans 15 jours, avec Serge Gainsbourg.